J'appelle mon premier invité du soir. Il s'agit d'un jeune blogueur qui a eu l'idée géniale d'aller passer une nuit chez les candidats au municipal. Armel Lecaus, bonjour. Je vous en prie, vous pouvez déposer votre petit sac à dos. Vous êtes venu en stop, c'est ça ? Je suis venu en stop, oui. D'où ? De... d'Arras. Ah oui, quand même. Alors, vous avez déjà rendu visite à une trentaine de candidats, de gauche, de droite ? Toutes les couleurs politiques, oui. Et alors, lesquels sont les plus accueillants ? Ça ne dépend pas de la couleur. Oui, mais est-ce qu'il y a un parti qui vous accueille quand même ? Parce qu'il y a mieux que les autres ? Non, non, vraiment, ça ne dépend ni de la couleur, ni de la taille de la ville, ni d'autre chose. Donc, je suis accueilli bien partout en général. Alors, comment... Ceux qui acceptent, ils m'accueillent bien. Comment ça se passe ? Vous arrivez à quelle heure ? Vous venez à l'heure de l'apéritif ? Vous les rencontrez avant ? Comment ça se passe ? En général, j'arrive le soir, en début de soirée, et ils m'accueillent chez eux. Alors, soit en mairie, et puis on va chez eux ensuite, soit directement chez eux. Et en effet, on prend l'apéritif ensemble. Vous dormez là-bas ? Les deux défis que je me suis lancé sur ce Tour de France, c'est de le faire en stop et de me faire héberger chez les candidats. Donc, c'est un peu le « j'irai dormir chez vous » de... Mais vous les prévenez avant ou pas ? Ils sont prévenus pour les héberger ou pas ? Ils sont prévenus. Et alors, comment vous faites ? Vous commencez à l'apéritif, vous vous attaquez tout de suite sur le programme ? Ou vous leur demandez... Thierry Carre d'abord quand même. Bien sûr, ça va de soi. En fait, les questions que je viens de leur poser, ce n'est pas forcément sur le contexte local chez eux, c'est sur la démocratie en général. Parce que j'ai l'impression qu'on est dans un système qui ne fonctionne plus bien du tout, et qu'il y a un autre système à inventer. Et c'est là-dessus que je leur pose des questions. Donc, assez vite, je rentre en matière en leur demandant comment, d'après eux, la démocratie fonctionne ou dysfonctionne. Ensuite, je leur pose une deuxième question. C'est comment est-ce qu'Internet et le numérique et toute cette société de la connaissance qui est en train de changer la manière dont on s'informe, dont on communique les uns avec les autres, comment est-ce que ça, d'après eux, ça peut changer la politique et ça peut changer la démocratie ? Et la troisième question, en fait, ce n'est pas vraiment une question, mais je sors une feuille blanche et je leur demande de redessiner un système idéal d'après eux pour voir un peu l'idéal démocratique qu'ils ont au fond d'eux. Et alors, vous avez de beaux dessins, vous avez des choses assez... Et tout ça, ça tient pour tout le dîner, en fait, ces trois choses-là ? Oui, en fait, je me déplace avec une petite caméra, un micro, et donc j'enregistre tout, et je dessine ça avec eux. En général, ça prend la soirée, il y en a certains, on a parlé jusqu'à 3h du matin, c'est intéressant. Mais vous ne parlez pas de choses personnelles, c'est uniquement... En fait, c'est aussi pour ça que j'ai voulu aller chez eux, c'est que ça dépasse le vernis d'une communication de campagne trop classique. Là, on est quand même plus presque dans une relation amicale qui peut se construire avec certains, pas avec tous. Et du coup, ça dépasse simplement la discussion politique, et parfois, c'est aussi qu'est-ce que c'est que d'être maire, et je m'aperçois à quel point c'est pas forcément évident. Vous les filmez aussi ? Oui, je les filmez. Et vous n'avez pas justement l'impression qu'il y a une part de mise en scène aussi, de leur part ? Ils savent exactement que tout ce qu'ils diront se retrouvera sur le net, sur votre blog ? Oui, bien sûr, mais en fait, ceux qui veulent rester Langue de Bois, le reste. Et ceux qui, au contraire, veulent en livrer un peu plus, ça dépend aussi de la taille des communes. Dans des communes très grosses, les maires et les candidats, en général, sont assez habitués à avoir des gens en face d'eux qui leur posent des questions comme celle-là, alors que dans les petites communes, c'est beaucoup plus à bâton rompu. Alors, justement, dîner, je comprends, mais dormir, pourquoi ? Est-ce que ça apporte de plus le petit-déj ? Ça apporte le petit-déj, non. En fait, ça apporte aussi que je voulais voyager à moindre frais. Vous pouvez aussi que c'est possible de voyager sans... Non, mais c'est une des raisons, c'est... Et puis, sinon, ils ne m'auraient pas forcément invité à dîner ou à 23h30, au milieu du plateau de Mille Vaches, il n'y a pas forcément d'hôtel ou de berge de jeunesse. Et à Paris, vous allez le faire ? Vous allez solliciter les candidats ? À Paris, alors j'ai déjà fait beaucoup de rencontres en région parisienne et j'ai sollicité les candidats parisiens. J'ai rencontré déjà le candidat Europe Écologie Les Verts. Il s'appelle Christophe Najdowski et je devrais rencontrer bientôt Anne Hidalgo et aller dormir chez Anne Hidalgo. Et chez NKM ? Pour l'instant, je n'ai pas eu de réponse, mais c'est en pour. Ce sera un moment de grâce, quoi qu'il arrive. Ce sera un moment de grâce avec elle. Merci beaucoup, Armelle Lecauze.